Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2021 et on arrive sur la vidéo de nos amis cancers. Chers cancers, je vous invite à prendre un instant pour vous installer confortablement et vous détendre afin d'accueillir la lecture de manière naturelle, prendre les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Vous pouvez légèrement adapter la lecture, mais ne la forcez pas, ne la surinterprétez pas. Voilà, voyez ce qui résonne avec vous et si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant. Faites preuve en tout cas de bon discernement. Et dernier message, souvenez-vous que quelle que soit mon interprétation ou le message des cartes, vous avez toujours votre libre arbitre dans la vie et vous êtes maître de votre destin. Les cancers, nous démarrons avec un premier message qui est l'imagination, qui vous invite à envisager une nouvelle réalité, à vous donner la permission de rêver et à croire en un champ de possibles illimité. Elle est bien cette carte, on aime bien ça. Les cancers. Alors, on va aller voir du côté du tarot. Ouh, il n'y aurait pas une prise de pouvoir là du côté des cancers. On va aller voir ça. Alors, pour ce mois de novembre, à la coupe, vous avez le pape et le huit de denier. Ici, on peut nous parler clairement de formation. Alors là, on a l'enseignant et la personne qui est très méthodique, concentrée, qui est dans le détail, qui est vraiment à vouloir bien faire ou comme ça. Donc, il peut s'agir soit d'un enseignement, une formation, une reconversion, d'une étude comme ça par rapport à un dossier, un bilan de compétences, quelque chose de cet ordre-là. Ou bien, le pape, ça peut être une personne comme ça qui va être un guide, un mentor, une personne qui a un haut savoir, une haute connaissance qu'elle aime transmettre, donc avoir. Ça peut être aussi une conciliation. Une conciliation, ouais, moi je vois bien une reconversion ou l'idée de, ouais, vous étudiez quelque chose ici par rapport à votre situation financière peut-être ou professionnelle. Il se peut qu'il y ait du changement pour certains d'entre vous sur ces sphères-là avec l'idée de peut-être une conciliation par rapport à une rupture de contrat ou à une évolution de l'ordre, ouais, reconversion comme ça. Wow, votre état d'esprit, c'est l'ASDP. De décider, trancher. Moi, j'aime bien cette carte. C'est une carte de réussite, c'est une carte de triomphe. De vérité aussi. De clarté, de prise de position. Alors, le challenge du mois, ouais, c'est la maison de Dieu. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui va mettre un arrêt net à une situation ou un événement vraiment inattendu qui pourrait venir vous perturber, mais qui a sa raison d'être. La force, c'est le valet de bâton. En début de mois, vous avez la 3 de denier. En mi-deux mois, le valet de coupe. Et à la fin du mois, le 6 de denier. Beaucoup de négociations, de discussions, de réunions. Pour vous, ce mois-ci, à mon avis. Je garde une carte surprise, une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Pour le professionnel, ouais, 6 d'épée. Il y a du changement. On va de l'avant. C'est une période plus calme, plus agréable pour vous. Financièrement, roi de bâton, vous avez la maîtrise. Et dans l'être, dans vos relations, vous avez le 2 d'épée. Ah ! C'est peut-être là le challenge. Je n'ai pas de coupe pour vous, les cancers. Ah si, elle est là. Pardon, excusez-moi. Donc, votre état d'esprit, c'est assez ferme. C'est de l'air. Besoin d'oxygène. Non, besoin de vous aérer, je ne sais pas. Besoin d'un nouveau départ. Prêt pour un nouveau départ, assurément. Une nouvelle idée, un nouveau projet, une décision. Pour certains, vous pourriez taper du poing sur la table. Pour vous faire entendre vos rêves, vos souhaits de succès, de réussite et d'évolution. Waouh ! C'est un joli état d'esprit. Parce que vous avez une réelle volonté de vous sentir épanoui. Épanoui, réalisé, reconnu. Et c'est quelque chose que, regardez, l'ASDP à nouveau. Avancer en paix. Il peut y avoir du changement d'un point de vue professionnel. Une évolution ou le fait d'une mutation, d'une promotion à laquelle vous la manifestez. En tout cas, vous la rêvez, vous la manifestez. Si vous n'êtes plus en activité, c'est l'idée de prendre plaisir. Peut-être, il y a l'idée ici pour certains d'entre vous, si vous êtes à la retraite ou comme ça, c'est de changer de lieu de vie pour, vous voyez, de quoi vous rêvez pour la suite. Intéressant. Il y a des idées en tout cas. Cette maison de Dieu qui peut nous faire peur. Ah, c'est les amours. C'est les amours. J'ai du célibat ou l'idée de reprendre votre indépendance. Ça peut être, comme je vous disais, une rupture, peut-être un divorce pour certains d'entre vous. Ou l'idée de challenge, c'est de regarder en face éventuellement une situation qui est stagnante, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, alors que votre état d'esprit, c'est d'avancer. C'est peut-être tout simplement la volonté, si vous êtes en couple ou dans une relation, que la personne en face de vous prenne position et s'engage à vos côtés, peut-être vous demandant un mariage ou vous fasse des déclarations que vous attendez. Mais moi, je vois quand même quelque chose de plus de l'ordre de guérison par rapport à éventuellement des situations où vous vous rendez compte. En tout cas, le challenge, c'est d'ouvrir les yeux sur l'idée que peut-être dans le passé, avez-vous démarré des situations sur de mauvaises bases ? Vous vous êtes accrochés à des situations tout en sachant que dans le fond, vous n'étiez pas nécessairement sur les bases que vous vouliez, vous, et que vous avez accepté des situations, des relations, et ce n'était pas vraiment ce que vous vouliez. Et là, ce mois-ci, vous manifestez, « Je veux et j'exige ». Moi, je vous le souhaite parce que ce sont des belles énergies, pourquoi pas. Ou peut-être que vous vous empêchiez de réaliser quelque chose par principe, par valeur, que vous avez du mal avec le changement, le mal à une difficulté à évoluer ou comme ça, mais pour moi, ça évolue. Ça évolue. Oh là là ! Et on retrouve le 3 de denier. OK. Votre force, c'est le valet de bâton. C'est la communication. C'est l'idée de vous relever. C'est l'idée d'être dynamique comme ça, avoir du peps. Surtout avec le valet de denier en plus. On m'indique que pour vous, il peut vraiment y avoir une notion. Alors, soit c'est par rapport à vos enfants, ou soit c'est par rapport à vous. Il y a vraiment cette notion de... Votre force, c'est de vous relever. Vous voyez, même si vous n'avez plus rien ou comme ça, vous pouvez repartir de zéro et réapprendre de nouvelles choses. Vous voyez, avec l'impératrice, vous savez prendre soin de vous, vous savez créer de l'abondance, vous savez prendre soin de votre foyer, prendre soin des personnes qui vous entourent. Vous êtes un bon communicant, très très bon communicant ou très très bonne communicante. Et puis, il y a cette notion de partage qu'on peut voir ici. On peut avoir des parents qui sont vraiment dans un environnement où on n'est pas dans le sacrifice, mais on est vraiment dans le partage, dans l'écoute. Si vous avez une famille, des enfants ou comme ça, c'est vraiment l'idée de créer un cocon, de créer quelque chose, même si ce n'est pas toujours évident, vous ne montrez pas. Par exemple, vous avez des enfants, vous êtes dans une situation émotionnelle, sentimentale, compliquée ou comme ça, vous ne leur montrerez pas. Même si vous envisagez un nouveau commencement ou comme ça, vous leur montrerez toujours le bon côté, que tout va bien, qu'il ne faut pas s'en faire, vous les rassurerez. Autant que vous vous rassurez vous-même, en fait. Vous voyez ? Donc, allons voir ce 3 de denier, justement, en début de mois, de quoi il nous parle. Le pape revient avec le monde et la reine de coupe. Il y a un changement, il y a des conciliations et vous voulez le faire tout en douceur, tout en négociation, tout en douceur, vous êtes à l'écoute. C'est intéressant. Peut-être que vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie de nouveautés, de vous réaliser vous, personnellement, professionnellement, émotionnellement. Il y a quelque chose qui se passe et en même temps, vous le faites tout en sagesse. Vraiment, vous avez de l'expérience et ça se ressent. Vous êtes vraiment dans la douceur, l'amour ou comme ça. Comme si vous annonciez que quoi qu'il arrive, ça ne changera rien à ce que vous pouvez ressentir ou éprouver ou avez ressenti ou éprouvé dans le passé. Comme si vous mainteniez une base ou comme ça. Il y a beaucoup d'analyses et de réflexions par rapport à vos prises de position et actions. À la mi-du-moi avec le valet de coupe, 2 de bâton, 5 d'épée, 7 de bâton. Ça, c'est un petit peu moins évident. Il y a beaucoup de valets. On a déjà 3 valets ici. C'est un nouveau commencement, le valet. C'est une nouvelle dynamique, une nouvelle aventure. Et avec le 2 de bâton, on a vraiment l'impression que vous êtes en train de prendre une tangente, un autre chemin que ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, vous défendez votre point de vue, vous défendez vos valeurs et vous gagnez. Vous gagnez ici les cancers. Je n'ai pas de doute là-dessus. En tout cas, d'un point de vue émotionnel, vous êtes remplis d'amour. Pour moi, vous êtes le signe le plus romantique des 12. Mais il y a quand même un goût d'amertume parfois par rapport aux épreuves de la vie ou comme ça, d'avoir beaucoup, beaucoup donné, d'avoir eu beaucoup d'amour à offrir et de ne pas nécessairement avoir eu en retour cette même dose d'amour. Vous avez peut-être eu affaire à des personnes qui étaient plus dans le mental, dans le conflit ou dans un pragmatisme ou comme ça. ou à la mi-du-moi, vous vous rendez compte de quoi vous avez envie, en fait. Quand vous, vous avez envie d'émotions, on vous retrouve dans un environnement qui ne correspond pas nécessairement à ces émotions-là. Donc, peut-être que vous avez envie de vous concentrer finalement sur le professionnel pour peut-être un petit peu mettre de côté une insatisfaction émotionnelle, dirons-nous. Ou que oui. Pour moi, je vois gagner sur un conflit et défendre votre position, vos valeurs par rapport à l'idée que vous pourriez vous autoriser une évolution ou de changer ou comme ça et que votre environnement, des personnes autour de vous ne soient pas tout à fait d'accord avec vos choix. À la fin du mois, vous avez le 6 de denier qui nous parle de... Ça a un petit peu encore des négociations, trouver l'équilibre, trouver, vous voyez, être bon et généreux mais en même temps, serait-il le temps pour vous de recevoir les fruits de ce que vous avez semé comme graines ? L'étoile, la reine de denier et on en revient à l'as d'épée. Vous êtes guidés ici. Vous êtes guidés... Pour certains d'entre vous, si vous êtes sur des reconversions, on va vraiment être sur des métiers de... On voit des infirmières, on voit les métiers du bien-être, des sages-femmes aussi, des personnes qui donnent la vie. Des personnes... L'astronomie, l'astrologie... Vous pourriez trouver vos réponses ici. En vous ouvrant à la communication, à des personnes, en étant dans l'échange, le partage de connaissances, vous pourriez avoir des solutions. Je ne sais pas, je vous sens... Je vous sens sûre de vous, je vous sens confiant, je vous sens guidé. Il y a des messages que vous recevez. Et oui, il y a de l'imagination, il y a de la créativité, il y a de l'enthousiasme. Et en même temps, vous avez ce calme assez terre à terre de la reine de denier qui dit que vous n'allez pas vous emballer, vous n'allez pas montrer vos réussites, vos succès au monde entier. Mais vous êtes quand même fiers de vous, fiers du parcours, fiers de vos choix. Ce n'est pas que vous n'avez plus besoin de vous justifier et de vous défendre en fait. La vérité finit toujours par arriver. OK ? Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps. Mais elle finit toujours par arriver. J'ai l'impression que justice est faite à la fin du mois pour vous. Pour une situation, vous l'avez prié, vous l'avez souhaité et en même temps, vous avez été patient ou patiente ou vous avez équilibré quelque chose. Alors là, si on n'est pas sur du mouvement professionnellement, il va falloir m'expliquer quoi. Il va falloir m'expliquer, ouais. Vous doutez, mais il y aura une réussite dans ce que vous entreprenez, même si ça vous aura demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Deux cavaliers comme ça, assurément, on avance. On avance. Vous êtes enthousiaste, vous êtes dynamique, vous êtes sûr de vous. déterminé. Vous avez la fougue, vous avez la fougue. Vous pourriez avoir contact avec des personnes pour mettre en place des projets pro. Mais je vois de l'indépendance pour être tout à fait honnête avec vous. Peut-être des hobbies, des loisirs et voilà, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. c'est très intuitif. J'ai à nouveau la lune, l'étoile. On est beaucoup sur tout ce qui est soins, bien-être, soins à la personne, bien-être. Il y a aussi tout ce qui est psychologie. C'est un espèce de tout quoi. On a vraiment les thérapeutes ou alors les personnes un petit peu dans... Ouais. Ça peut être inspiré aussi, écrivain, écrivaine. Tout ce qui est web, cinéma, effets spéciaux aussi, il y a ça qui ressort. Pourquoi pas ? Je vous en remettrai bien une après. On va recouvrir ça. Au niveau des finances, vous êtes dans une maîtrise. Le roi de bâton, vous savez ce que vous voulez et vous gérez. Chariot, oh, succès. Oh là 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 là. Oh, c'est bon. C'est bon au niveau des finances, c'est stable et comme je vous le disais, il y a vraiment cette notion de vous aller récolter les graines que vous avez semées. Ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Dès l'instant où vous restez ancré, concentré sur ce que vous aimez faire, ce que vous désirez ou comme ça. J'espère savoir au niveau du micro parce que je n'arrive pas à bien le fixer. Il y a une forme de maîtrise dans vos finances. Vous n'êtes pas dans l'excès. Peut-être, je vois vraiment du mouvement ou l'idée d'un déménagement suite à... Peut-être vous entreprenez, vous êtes entrepreneur ou je ne sais pas, mais... Peut-être que vous êtes resté longtemps dans une situation à cause de vos émotions qui vous ont joué des tours. Peut-être ça représentait la sécurité. Il y avait quelque chose de mis en place, peut-être par rapport à votre famille, vos enfants. Je ne sais pas si vous êtes mariés, divorcés, mais peut-être il y avait vraiment un rythme de vie qui était organisé. Mais c'est comme si c'était le moment où vous vous disiez il est peut-être temps que je pense à moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Que j'ose faire des choix et on avisera, on se réorganisera autour de ces choix-là. Mais j'ai l'impression que vous avez une volonté, c'est d'imposer quelque chose ici, que vous avez le droit aussi, vous, d'être heureux, d'être dans la réussite, le succès. Et j'ai vraiment cette notion-là. Ah, revoilà le valet de coupe. Bon. Il y a une énergie qui m'inquiète un petit peu ici. C'est un... C'est là le challenge. C'est peut-être là le sacrifice. C'est le bonheur des autres avant le vôtre. d'avoir fait passer quelque chose avant vous et de vous être retrouvé dans une situation dans laquelle, au fur et à mesure du temps, on ne sait pas comment s'en sortir. De regarder en face qu'il y a une situation qui est toxique autour de vous et que ça vous a créé de la toxicité en vous alors que vous rayonnez le soleil et le valet de coupe. Je crois que vous avez envie de partir des cancers ou vous avez envie d'un nouveau bonheur, de quelque chose de nouveau dans vos amours. On ira recouvrir aussi. Il peut y avoir une nouvelle histoire qui vous remplit de joie ou comme ça mais vous vous demandez qu'est-ce que ça cache derrière. Est-ce que la personne est saine ou est-ce que je vais encore avoir affaire à quelqu'un qui va vouloir profiter de moi ou comme ci, comme ça. Voyons voir le résultat de votre tirage. Ouh, magnifique roue de fortune. Alors ça, ça fait plaisir. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne en votre faveur. C'est un message des anges, de vos guides qui vous disent c'est le moment de tourner une page et d'en écrire une nouvelle. C'est le moment si vous souhaitez déménager, voyager, c'est le moment. Les astres sont alignés ici pour vous, pour vous guider, pour vous montrer la voie. Vous savez, un petit peu comme les trois romages qui suivent l'étoile du berger. Eh bien, pour vous, ce mois-ci, le résultat, c'est ça. Vous suivez votre intuition, vous suivez l'amour, l'ermite. Vous êtes prêts à tourner une page les cancers. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, le vide-de-deni revient. Vous avez longuement travaillé dans une situation et là, le sage, l'ermite, il prend le temps de se poser les questions. Il ne va pas être impulsif, bien que je sens quelque chose de rapide d'un point de vue pro, mais toute décision que vous prenez, elle sera mûrement réfléchie. Vous avez des options et vous le savez. Vous avez hésité longtemps et vous le savez. Et vous profitez de vos erreurs pour en faire des expériences et des opportunités, ce qui est une excellente chose, je trouve, parce que vous allez être récompensés ici. Vous allez être récompensés les cancers. Je vais en remettre une sur ce valet de coupe. un environnement, vous avez vraiment investi pour garder un foyer, si vous êtes parent ou comme ça, vraiment. Peut-être que vous avez attendu de longues années que vos enfants grandissent ou des choses comme ça avant de vous décider à penser un peu à vous, vous voyez. Quitte à vous perdre ou comme ça. pour moi, vous avez le souhait du bonheur, de quelque chose d'équilibré et de vous sentir bien, heureux et épanoui et dans des belles énergies d'impératrice. Donc, vous êtes dans des négociations pour ça, pour ouvrir un nouveau chapitre. Peut-être que vous êtes suivi par un coach, un thérapeute comme ça et ça vous fait grand bien pour ouvrir les yeux sur... Peut-être que vous avez attiré des situations toxiques ou comme ça et aujourd'hui, vous vous dites bon, je vais briser ce schéma et je vais me faire... Ce n'est pas violence mais je vais me dépasser. Je vais me dépasser pour sortir de mes habitudes ou comme ça et créer ce que je désire professionnellement. Oula ! Je ne sais pas où vous allez mais vous y allez et vous y allez gaiement. C'est d'excellents partenariats, c'est une réussite, c'est le meilleur arcane majeur, le soleil. Donc, quelle que soit votre idée professionnelle ? Si vous vous demandez si vous vous posez des questions à savoir est-ce que vous y allez ? Est-ce que vous n'y allez pas ? La réponse est oui, allez-y. Allez-y. Vous ne pouvez pas demander mieux. Au niveau des finances, on a dit qu'on était dans la maîtrise. Il peut y avoir un divorce ou une séparation ou quelque chose qui vous challenge, qui vous pèse mais vous ne vous laisserez pas faire. Vous irez au-delà de vos propres peurs pour trouver le bon arrangement ici. Il se peut que soit il y avait une personne qui maîtrisait vos finances ou qui vous dictait à ce que vous aviez à faire ou il y avait une autorité sur vos comptes bancaires ou comme ça et on me dit que vous pourriez vous en libérer ici. Sortir du brouillard ou comme ça ou soit juste vous prenez confiance en vous et vous vous lancez. Oui, je pense que c'est ça. Pour moi, vous avez hésité longtemps surtout si vous voulez vous lancer dans des professions indépendantes comme ça, sortir d'un système. Peut-être, je ne sais pas, pendant 20 ans, 30 ans, vous avez travaillé, vous avez cotisé des annuités pour la retraite et tout ça mais aujourd'hui, vous avez envie de développer une activité. Vous vous dites mais comment je vais faire ? Je n'arriverai jamais à ceci, cela ou comme ça. Il se peut que vous soyez conseillé ici avec le pape pour comprendre certaines choses et c'est une renaissance et vraiment c'est professionnel ou comme ça. Il y a un truc qui se coupe avec le passé et vous êtes conseillé ici. Vous êtes vraiment conseillé pour un nouveau départ et y aller en confiance, dans la maîtrise, avec la connaissance et c'est pas mal. Bon allez, on regarde sentimentalement, on est curieux ça. La justice, vous avez une justice divine, justice est rendue, un verdict qui tombe. C'est la fin d'une période vraiment compliquée et on retrouve cette impératrice et ce neuf de denier. Donc moi, je vous sens épanouie. Même si vous êtes célibataire ou comme ça, vous entrez dans une phase où vraiment vous vous créez une énergie autour de vous qui qui vous offre un champ de possibles. En tout cas, ça vous rend très attirant ou attirante. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai Capricorne, Lion et Balance, si ça vous parle les cancers. J'ai l'idée d'un nouveau départ et de quelque chose d'équilibré. J'ai la fin de quelque chose quand même. J'ai peut-être un verdict. J'ai vraiment la fin de quelque chose. C'est peut-être vous qui acceptez d'avoir été bloqué longtemps avec des espoirs ou comme ça et dans un film, une illusion et vous en sortez complètement. Voyons voir le challenge de la maison de Dieu. Je me lâche un petit peu sur votre tirage. c'est de croire en vous, en vos talents, en vos dons, en votre capacité à faire quelque chose par vous-même, de vous sentir séduisant, séduisante, bien dans vos baskets, bien dans votre corps, bien dans ce que vous faites, comme ça. c'est l'indépendance pour vous les cancers. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais vous prenez la direction de l'indépendance et il y a une maturité qui ressort. Il y a vraiment cette question comme si vous preniez la décision de prendre soin de vous aussi, surtout, que c'est le moment pour vous de récolter, d'être pleinement épanoui, de vous sentir riche comme ça. Et ça vient de votre capacité à créer une nouvelle réalité et à être dans... Aussi, peut-être, vous pouvez travailler dans tout ce qui est compteur, raconter des histoires, travailler avec des enfants. Quelle douceur, ce tirage ! Moi, je ressens de la douceur. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des challenges et des complexités dans la vie du quotidien, mais je ne m'en fais pas parce que vous travaillez dur et vous êtes conseillé ici. Donc, si financièrement, vous avez besoin de mettre un petit peu d'argent pour investir auprès d'une personne, un professionnel ou comme ça pour vous aider, je vous dirais, faites-le. Surtout, c'est d'un point de vue personnel que vous avez des choses à régler. Il y a une vraie libération sur la fin du mois. Conclusion de votre tirage, vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou récupérez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, les amis. Un virage s'amorce. Et enfin, restez zen, restez cool. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. L'égo s'en va et on regarde la situation telle qu'elle est, on accepte. Et on va de l'avant. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, amis cancers, pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que ça vous aide, vous parle et vous apporte des réponses. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus, pour un complément d'informations. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à présent à soutenir la chaîne. Vous savez, c'est simple, c'est gratuit et ça fait chaud au cœur, ça m'encourage à poursuivre les vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire en retour et pensez également à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner, activer la cloche et l'onglet tout afin d'être averti personnellement lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi, amis cancers. Passez un excellent mois de novembre, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye.